Je ne m'attendais pas à tous les minutes. Je me préparais à manger. C'est assis pour deux. Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas pris le temps à se parler. J'en ai toujours pour deux, tu le sais bien. On ne pourra pas déborder de l'heure du dîner, par exemple. Je vais finir ce que j'ai commencé ce matin. Ah oui, j'ai appris ça. Tu travailles à partir de la maison maintenant. Puis, t'arrives-tu à reprendre le dessus si t'as grande fatigue? C'est ton père qui t'a dit ça? Oui. Il y en a un aussi qui m'en a parlé quand on se voit au gym. J'ai juste eu le vol. Je suis content que ça va bien pour le travail. Puis, tu as rencontré quelqu'un, toi? Non, pas du tout. Je ne sors pas. Je ne peux pas dire que j'ai vraiment la tête à ça non plus. Non, moi non plus, je ne sors pas beaucoup. Le travail nous prend beaucoup de temps. Mais, je suis étonné. T'es une très belle femme. Ça m'étonne que tu ne m'aies pas encore remplacée. Ce n'est pas mon genre de remplacer un homme par un autre en un cacard des doigts. Pourquoi tu penses qu'Inabelle ne ferait pas une bonne mère? T'es-tu sûre de mieux la connaître? C'est vrai que je ne connais pas les détails de sa vie. Mais avec la carrière qu'elle a, c'est facile de s'imaginer qu'elle a la tête ailleurs. Ça avait dit que ça fait longtemps qu'elle va avoir des enfants. Puis qu'elle a toujours été obligée de reporter ça parce qu'elle était avec quelqu'un qui n'en voulait pas. Elle a enfin trouvé l'homme qui va tout faire ce qu'elle veut. C'est toi qui va te faire avoir. Je te connais. Non, je ne peux pas avoir pas en tout. Je le veux autant qu'elle, cet enfant-là, puis tu le sais. Je pense, mon gars, que tu n'es pas capable de prendre ta place. Veux-tu que je te dise ce qui t'attend avec Isabelle Chamberlain? Tu veux tellement te prouver que tu as raison que tu es prêt à faire tout ce qu'elle te demande sans te questionner. Déménage, fais-moi un enfant, prends en charge la chocolaterie. Elle a pris le contrôle de tout dans le temps de le dire. Ça fait bien de la peine de te voir à lui-même. Tu ne peux pas savoir à quel point. Quand je sais qu'on a fait ça vite, là, c'est parce qu'on veut exactement la même chose. Pourquoi on reportera plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui? Juste pour prendre notre temps? Puis là, ça, ce n'est pas une raison pour penser que ce n'est pas solide. J'ai presque envie de te croire tellement t'es convaincue. Eh, salut. Eh, salut. Ça va bien? Pas mal, toi? Oui. T'apprécie toujours la travail avec Carmen? Oui. Ma formation est terminée. Ce soir, je vais être en charge du bar tout seul. Elle t'a laissé le bar tout seul? Eh, tu dois l'avoir impressionné parce que je connais Carmen, elle ne laisserait pas son bar à n'importe qui. Ah. Qu'est-ce que je te sers? Euh, deux clubs pour emporter. Hé, t'as cherché? Je fais un colloque. Oui. Pourquoi? Tu connais-tu quelqu'un qui cherche un appartement dans le coin? Oui. Moi. Je vais lui porter ta commande, puis je reviens, ce ne sera pas long. C'est important pour moi que tu me crois. Isabelle et moi, on s'écoute. On ne se cache rien. On est ensemble pour les bonnes raisons. Ce n'est pas une petite clique d'adolescent. Mais qu'est-ce qu'il faut que je te dise ou que je fasse pour que tu me crois? Je te juge que je suis capable de tenir ma place avec Isabelle. Je ne te dis pas ça parce que ça me fait plaisir. Mais je le sais au plus profond de mon cœur que tu te trompes encore une fois. Je te connais, je t'ai levée, je t'ai protégée. Pierre, je ne sais plus quoi te dire pour te convaincre. C'est le contraire. Il me semble que je suis venu te parler pour t'ouvrir les yeux, mais là, il faut absolument que tu aies raison. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, je pense que j'en ai assez fait. Tu veux courir à ta perte? Je te laisse aller. Mais tu veux me protéger de quoi? Je ne comprends pas. Qu'on te brise le cœur. Comment? On dirait que t'attires ça. Quand tu as réalisé que Manon ne voulait plus d'enfants de toi, ça t'a pris des semaines à t'en remettre. C'est normal. Une rupture, ça fait mal à tout le monde. Quand Isabelle va se tanner de toi, tu vas encore venir brailler dans mes bras. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je quitte Isabelle avant qu'elle me laisse, c'est ça? Man, ça va bien. On est heureux. On va être des parents et c'est ce qui est le plus important pour nous autres. Luc, tu penses que tu es heureux, mais ça ne durera pas cette histoire-là. Je ne veux pas être là quand tout va s'écrouler. Ça veut dire quoi, ça? Tenons-nous loin. Je n'ai plus la force de suivre encore. Ça, ça veut dire que tu ne veux même pas connaître mon enfant, là. Mais je ne serai pas capable de faire semblant que tout va bien. Ben. Je pense que c'est mieux qu'on ne se voit plus. Et tu ne vas vraiment pas bien. C'est grave ce que tu viens de me dire, là. J'aime mieux ne plus te voir que de te regarder cocher ta vie sans pouvoir rien faire pour t'en empêcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Ben, ça a été très agréable. Je suis contente d'avoir accepté ton invitation. Écoute, si tu as envie, là, pour aller prendre le café chez toi, pour finir notre conversation, moi, je peux me libérer pour le restant de l'après-midi. J'ai un coup de fil à donner, c'est tout. Écoute, Michel, si... si on veut continuer à travailler ensemble, il est peut-être mieux d'arrêter ça, là. Ah? Ah bon? Non, mais... j'ai cru que... ben... t'as accepté mon invitation à dîner. Je pensais que... Écoute, Michel, accepter de venir manger avec toi, ça ne voulait pas dire faire l'amour au dessert. Ben, non. Je te rappelle que j'ai déjà mis mes cartes sur table devant Isabelle. Ça m'étonne que tu t'en souviennes plus. Non, c'est beau, c'est beau. C'est beau, laisse tomber. Oublie ma proposition. Mais c'est vraiment incroyable. Ben, quoi? Écoute-moi bien, Michel D'Avelu. Pour faire l'amour avec un homme, j'ai minimalement besoin de ressentir un peu d'admiration pour lui, mais surtout, surtout, il faut que cet homme-là partage les mêmes valeurs que moi. Le double jeu que t'as joué avec Isabelle et que t'as joué avec moi et tout ce que tu nous as fait vivre, je serai jamais capable de l'oublier. Mais fais-toi en pas. T'as pas perdu ton grand pouvoir de séduction. C'est juste qu'avec moi, ça marchera plus jamais. Alors, merci beaucoup pour le lunch. Sauter le pijon. Hé, je suis très sérieux. Oh, oui, c'est juste que moi, j'avais jamais pensé que mon colloque, ça pourrait être une colloque. Ça t'achère que je sois une fille? Non, non, c'est pas tant une histoire de go ou de fille. C'est juste que... On se connaît pas. Ça fait un mois qu'on se voit régulièrement au bar. Puis moi, j'ai fait ma petite enquête, puis Carmine m'a assuré que t'es super correcte. Moi, j'ai pas besoin de plus pour être en confiance. Mais ça marche pas. J'ai jamais vécu avec une fille. La seule femme avec qui j'habitais, c'est ma mère, puis laisse-moi dire que ça s'est vraiment pas toujours très bien passé. Ah non, mais on va pas vivre ensemble. On va partager un appartement, c'est pas pareil. Il y a une grosse nuance. On a juste à s'entendre sur ce qu'on veut partager, genre la bouffe, les frais de téléphone. C'est facile à régler, ça. Je pense pas que c'est si simple que ça, moi. Qu'est-ce qui te fait peur? Ben, j'ai pas peur, là. Je t'ai juste pas vu venir avec ta proposition, là. Je peux-tu prendre deux minutes pour y passer, là? Regarde, je veux mettre quelque chose au clair. Je te fais pas cette proposition-là parce que j'en ai sur toi, là. Toi non plus, t'es vraiment pas mon genre. Oh, c'est parfait, ça part bien. Là, tu veux y passer combien de temps? Parce que moi, je suis vraiment tannée de voyager du centre-ville à ici, là. Ben, je t'en viens là-dessus le plus vite possible. Non? Elle te perds pas ton temps, toi. Mais es-tu malade au point de tout détruire autour d'elle? Si tu l'avais entendu, là, c'est comme si je t'étais pas capable de prendre des décisions tout seul. Mais réveillez-la, quelqu'un. T'as-tu compte qu'elle me prend pour un petit cul qu'il a besoin qu'on te protège? Fais ça! Pourquoi qu'elle me fait pas confiance? Moi, je veux pas faire de mal à personne. Je veux juste réaliser mes rêves, c'est tout. Ben oui, c'est ça, le problème. Les rêves que tu réalises, là, c'est pas ça qu'elle voyait pour toi et elle le prend pas. Quel yogourt pour enfant est le seul à contenir de l'ADH? Le yogourt des Nino de Danone. Chaque portion de 100 grammes contient 1,02 grammes d'ADH, un acide K-oméga-3 qui contribue au développement normal du cerveau. Moi, dans la vie, j'ai le goût d'avoir du fun. J'ai le goût de triper avec mes chums, avec mon frère, avec mon gars. Et le goût de gosser sur mon chat. Fantastique. De faire un gros party à Saint-Jean. Bon, moi, j'ai le goût de manger des pains dorés. En veux-tu, le beau-frère? Quand on a le goût du plus moelleux des moelleux, on choisit l'original de Gadois. Cascade vous invite à changer d'environnementalité pour avoir de l'air pur, des lacs, des forêts et un environnement. Ce jeudi à Star System, on rencontre Julie Snyder et sa styliste. Bon, c'est comment travailler avec Julie Snyder. Star System. Ce jeudi 19h30. Une présentation de nos quatre centres à la mode. Je t'ai attendue pour venir. Je pensais qu'on devait manger encore. Ah, excuse-moi. Je suis complètement oublié. Mon Dieu. Arrives-tu de la banque? On dirait que tu viens d'apprendre que t'es ruiné. Non, je viens de me faire virer de bord par Hélène. Comment ça? Elle veut plus de la collection de cuisine? Non, non, non. Elle a pris le contrat. Non, c'est de moi qu'elle veut pas. Alors, tu veux pas reprendre ton histoire avec elle, là. Regarde, je te sens, je me sens tout seul. Je me sens tellement tout seul. Quand t'as-moi dit qu'elle avait personne dans sa vie, moi, j'ai pensé que... Ben, qu'on pourrait au moins... Ben, quoi? Je suis comme tout le monde, t'sais. J'ai besoin de sexe, moi aussi. Moi aussi, j'ai besoin de sexe. J'appelle pas la ville de Montréal. J'ai essayé de t'appeler. T'as pas ton cellulaire? Ah, euh, non. Est-ce qu'il y a une urgence? Non. Une bonne nouvelle. Carmen m'a confirmé ce matin que j'ai une job à temps plein. Eh! Félicitations, je suis contente pour toi. Puis si j'ai un peu de chance, là, avant la fin de la semaine, je vais avoir mon appartement près du bar. Fini l'autobus, là. Non, attends, attends. T'as une minute, là. T'as pas signé un bac, j'espère? Est-ce que c'est pas sérieux, ce travail-là? Assieds-toi, on va se parler. Ben non, j'ai pas le temps maintenant. Je suis en charge du bar ce soir. Faut que j'aille travailler. Non, Florence, prends deux minutes, s'il te plaît. Corinne, qu'est-ce qu'il fait pleurer comme ça? Je sais pas ce qu'il me prend. Je me contrône plus. Ben oui, mais tu m'as dit au téléphone que Luc venait de partir. T'as pas annoncé de mauvaises nouvelles? Je l'ai mis à porte. J'ai dit que je voulais plus le voir, je mets. Il y a encore rien de ton livre, tu l'aimes? Ben trop, justement. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Plus il voulait me convaincre qu'il était heureux avec Isabelle, plus ça me mettait en colère. Puis quand je me suis rendue compte que... Quand je lui disais que je voulais pas le voir gâcher sa vie, je le savais que j'allais trop loin, mais je pouvais pas m'arrêter. Ou si tu l'avais vu? Pourquoi t'es allée lui dire ça si tu le penses pas? Je suis fatiguée de le protéger de tout. Ça fait des années que je suis là à le surveiller, à le conseiller. Chez beau le mettre en garde, il se met toujours dans le pétrin. Tout d'un coup, j'ai compris que... que je pouvais pour rien faire pour l'aider. C'est comme le reste. Plus j'en fais, plus je suis obligé de ramasser les garçons de tout le monde. J'en peux plus. Je suis plus capable. Depuis des années que je me force de tout faire rouler comme il faut. Je veux dire, tout faire rouler à ta manière. Les autres aussi peuvent bien faire les choses. Leur manière est sûrement aussi bonne que la tienne. Je sais pas comment ça se passe pour dire une affaire de même. Ben un peu quand même, Corinne. Tu gères tes fils pis ton mari comme s'ils étaient tes employés. C'est pas des conseils que tu donnes, c'est des ordres. Mais je fais pas ça pour leur nuire, voyons donc! Je les aime! Si tu les aimes, laisse-les donc aller. Il faudrait que je les laisse faire sans dire un mot? Je veux juste leur éviter de refaire les affaires deux fois. Sinon, si je m'arrête, je vais me tout faire rocher le diable! C'est fou, j'ai peur de perdre la raison! Tu paniques parce que les choses t'échappent. Arrête-toi! Reste-toi! Tu ne vas pas s'écrouler. J'ai pas une salle. Je peux pas travailler. J'ai pas les moyens de juste écrire. Mais Florence, attends. Je vais te donner une allocation hebdomadaire. Regarde, tu vas être nourri de loger. T'auras pas de soucis à te faire. Écoute, ma chouette. Ton manuscrit vaut la peine qu'on se concentre dessus. Hors de question. Je ne vais pas commencer à quitter maintenant. Je veux avoir mon argent. C'est super important pour moi. Florence, ça n'a pas de bon sens. Tu vas aller perdre ton énergie à vendre de la bière dans un bar. Ça n'a pas d'allure! Arrête! Je ne suis pas venue te demander ta permission. Je voulais vous annoncer la nouvelle. C'est plate que ça ne passe pas ton affaire, mais pour moi, ça reste une bonne nouvelle. OK? Non. Bonne journée. C'est ça. Tu vas aller travailler. On se revoit ce soir? Oui. Bye. Eh bien, c'est pas ton jour, hein? Les femmes te résistent. Je ne te trouve pas, non? Pourquoi ça te gêne tant que ça que je parlais, c'est? Je n'ai jamais été assez proche d'une autre femme que Fabienne pour parler aussi ouvertement là-dessus. Oh, mais c'était mieux. Je veux te parler de la pluie que du beau temps, mais tu revois. C'est place. Non, non, non. Continue. Je t'écoute. Non, mais je m'ennuie de faire l'amour. Je ne sais pas comment j'ai fait pour survivre à tant d'années solitudes. Puis là, bien, ça me fait peur. D'un coup, ça passe encore dix ans avant que je rencontre un autre homme. Je déprime. Si vous vous entendez si bien au lit, c'est normal que ça te manque autant. Je ne sais pas si un jour je vais rencontrer un homme aussi extraordinaire qu'elle est. Tu as vraiment fait une croisserie. Elle va retrouver sa forme, là. C'est une question de temps. Je n'ai pas parti pour ça. Je ne sais pas croire que je suis en train de parler avec toi de sexe. On fait de l'exercice. Quoi? On est devenus des bons amis. C'est normal qu'on se confie. Sinon, on passe à côté de quelque chose. Ben, c'est sûr. Ce n'est plus comme ça. Ben, je ne sais pas. Jean-Louis m'a pourtant dit la semaine dernière que au bureau, ça va bien, que toi, tu vas mieux depuis que tu travailles à la maison. C'est blessant. C'est comme s'il disait qu'il pouvait enfin travailler en paix. Je ne suis plus là pour leur tomber sur les nerfs. Tu aurais mieux aimé qu'ils te disent, reviens vite au bureau, on est perdus. C'est comme avec Luc. Il faudrait qu'il te demande quoi faire et quand le faire. Ah, je ne sais plus. Je suis fatiguée de toujours essayer d'avancer les coups. Ben, si tu t'en enlevais un peu sur les épaules. Luc est assez grand pour savoir ce qu'il fait, tout comme Alain, d'ailleurs. Tes deux fils vont bien malgré tout ce qui leur arrive. Le vois-tu, ça? Ça, c'est ce que tu penses. Corinne, on dirait que tu vis dans un autre monde. Alain a toujours travaillé fort. Luc est heureux. Jean-Louis est encore là. Il t'aime. T'es entouré. C'est comme si tu ne le voyais pas. Ça non plus, tu ne veux pas entendre ce que j'ai à dire. C'est pareil comme les autres. Corinne, je ne pourrais pas t'aider si tu doutes de moi. Je pense que tu as un sérieux problème. Je ne te laisserai pas continuer comme ça. J'ai déjà connu une panne de désir, moi aussi. Ça m'a beaucoup inquiété. Et Fabienne aussi. Je ne sais pas.